Ta gueule ! Wesh ! Il peut trop brûler ! Il peut pas s'encherer ! Il peut pas s'encherer ! Dans la rame, il y avait des gens qui commençaient à se sentir mal, c'était vraiment limite. Deux, trois personnes ont commencé à s'énerver, des gens actionnaient sans cesse le signe. C'était vraiment difficile à vivre, plus de deux heures sans savoir ce qu'il y avait. Malheureusement, on ne peut pas vous avancer un tiers, parce qu'il y a un problème, il y a un incident au coup devant vous. C'est pour ça que je demandais à des patients, de se donner quelqu'un pour repartir rapidement, et plus on sera dérangé, plus on perdra du temps. Et là, madame, vous êtes en train de me faire perdre du temps, et vous êtes en train de me faire pas du temps de... Ta gueule ! Wesh ! Il peut trop brûler ! Il peut pas s'encherer ! Parlez ! Parlez ! Parlez ! Je ne peux pas donner d'intervention ! Je suis très rassuré 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 ! C'est très rassuré ! C'est très rassuré ! C'est bizarre ! C'est très bizarre ! Oui, quand même, c'est très étonnant ! C'est étonnant, parce qu'il nous dit le compteur, il nous dit que c'est un peu de révolution, c'est vrai ! Non, parce qu'en fait, c'est peut-être quelqu'un qui pilote de l'extérieur. Non ! On est dans le tunnel. On marche vers Saint-Germain. C'est lent, mais ça évacue tout le temps. Il fait un peu chaud. C'est marrant, on découvre le métro de l'extérieur. La RATP présente toutes ses excuses et ses plus vifs regrets pour cet événement et ses conséquences sur les voyageurs. Elle fait tout son possible pour les accompagner au mieux. La RATP présente La RATP présente Plus on sera dérangé, plus on perdra du temps. Là, vous... Là, madame, vous êtes en train de faire perdre du temps... Vous êtes en train de faire pas du temps de... La RATP présente La RATP présente